L'entraide, ça donne des ailes. Découvrez chaque mois nos meilleurs conseils pour vous aider à prendre soin de la personne que vous aidez. Aujourd'hui, on vous rappelle quels gestes de premier secours adopter en cas d'accident ou de malaise d'une personne âgée. Dans quels cas effectuer les gestes de premier secours ? Qu'il s'agisse d'un simple malaise ou d'une chute avec une perte de connaissance, il est important de rester attentif aux besoins de la personne âgée que vous avez à charge. Les 6 réflexes de premier secours Face à une personne étourdie ou accidentée, chaque minute compte. Agissez rapidement et avec assurance. Réflexe 1 Contrôlez l'état de conscience de la personne en lui demandant de serrer votre main ou d'ouvrir les yeux. Par exemple, si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'elle est probablement inconsciente. Réflexe 2 Vérifiez que la victime respire correctement en contrôlant sa cage thoracique et le souffle de sa bouche ou de son nez pendant 10 secondes. N'hésitez pas à mettre sa tête en arrière et ouvrir sa bouche pour faciliter la respiration. Réflexe 3 Si la personne est consciente et respire, placez-la tout de suite en position latérale de sécurité, sur le côté, les jambes en chien de fusil, les bras en béquille et la bouche ouverte vers le bas. Réflexe 4 Alerter les secours en appelant le 15, le 18 ou le 112. Réflexe 5 Si la personne est inconsciente et ne respire plus, suivez les instructions du centre 15. Dans l'attente, libérez ses voies aériennes en penchant sa tête vers l'arrière et commencez à réaliser des compressions thoraciques. Réflexe 6 Dans le cas où la victime saignerait abondamment, essayez de trouver l'origine du saignement et de compresser au maximum pour diminuer l'hémorragie en attendant les secours. Ne cédez pas à la panique, vous savez comment agir. Gardez votre calme et agissez méthodiquement. Une minute c'est court, mais c'est suffisant pour améliorer le quotidien des personnes que vous aidez. Sous-titrage ST' 501